. Louane se drôle de pari quelle compte honorer, en cas de victoire ou NRJ Musique avare Elle avoue elle-même, elle est complétement fan des NRJ Musique avare. Louane qui va fêter ses 22 ans le 26 novembre prochain considère cette cérémonie comme un moment vraiment spécial pour elle. D'ailleurs, comme elle confie à télé 7 jours, elle n'a raté aucune des 19 éditions précédentes, d'abord comme simple spectatrice quand elle était enfant puis en tant qu'artiste. . Nommée à nouveau dans la catégorie Meilleure artiste féminine francophone de l'année, elle sera donc bien présente lors de la 20e édition qui se tiendra ce samedi 10 novembre à Cannes. . Vous n'imaginez pas le frisson que cela représente d'arriver à Cannes, de chanter sur scène, de vivre cette soirée, a-t-elle d'ailleurs déclaré au magazine. . Nommée aux côtés d'artistes comme Christine Antequen, Jeanne, Jennifer, Vita et Zazie, Louane ne compte pas faire de la figuration et invite même ses fans sur les réseaux sociaux à voter pour elle. . . Avec les fans, on se mobilise beaucoup pour ses votes. . Et c'est toujours extrêmement touchant. . Pour m'amuser un peu, j'ai fait un petit film avec mes trois chats, en les mettant en scène avec les deux trophées que j'ai déjà reçus. . Il manque une troisième statuette pour qu'ils aient chacun la leurée, a-t-elle ainsi raconté au journal. . Mais si elle l'emporte, elle ne compte pas s'arrêter là. . Louane a de l'ambition pour elle et pour ses chats. . . 3 chats pour 3 trophées et si elle remportait une nouvelle récompense ? Si je gagne, c'est promis, je prends un quatrième chat l'année prochaine, a-t-elle alors lancé. . Louane est très jeune et une carrière florissante devant elle, et à ce rythme-là, elle risque bien de devoir carrément acheter une maison plus grande pour accueillir tous ses félins. . Louane. . . . Sous-titrage ST' 501